Bonjour à tous, comment est-il possible qu'une photo aussi atroce existe ? Comment l'armée française a-t-elle pu s'effondrer intégralement face à l'armée allemande en mai-juin 40 en à peine quelques semaines ? Un écrasement incroyable aux yeux de l'histoire, tant rien ne laissait présager une telle catastrophe. Et c'est aujourd'hui ce que je vous propose de voir en continuité de ma série sur l'histoire de la drogue en Allemagne, parce que la plupart des historiens négligent, voire ne parlent jamais, absolument pas du tout, de cet aspect-là des choses. Et il me semble pourtant qu'on est en train de découvrir que l'utilisation de drogue par l'armée allemande est potentiellement une des raisons principales majeures de la défaite de l'armée française. Alors évidemment les causes sont multiples aux choses, je ne fais pas de monocausal, je pense toujours que les événements historiques sont la résultante d'énormément de causes dont certaines n'auront jamais imperceptibles. les événements sont trop complexes en eux-mêmes. Mais il y a quand même des grands principes qui peuvent être identifiés, qui sont responsables de la défaite de l'armée française, et l'un d'entre eux pour moi a été complètement négligé, c'est évidemment la drogue, on est parti. Donc voilà encore une image absolument épouvantable, comment ça a-t-il plus possible ? Je ne suis pas le premier à me positionner dans l'idée que cette défaite a encore quelque chose d'étrange. Vous savez c'est Marc Bloch qui a écrit ça rapidement après la défaite de l'armée française, il s'est dit mais il y a quelque chose d'incompréhensible. Et pour moi il y a plusieurs choses en fait, il y en a certaines qui ont été repérées par d'autres historiens, j'en parlerai plus tard, et puis il y a ça, il y a la drogue. Alors quelques personnes s'en sont aperçues, ont fait des travaux là-dessus, encore une fois moi je me base sur eux, mais là je pense qu'on tient une explication majeure. La pervitine et l'invasion de la France, je rappelle les effets horribles de la pervitine, troubles du langage et des concentrations, dégradation complète de la mémoire, des sentiments et des systèmes de récompense, problèmes cardiovasculaires jusqu'aux crises cardiaques, importantes altérations de la personnalité, confusion, paranoïa, etc. Importants troubles du sonnet, nausées, tremblements, grincements de dents. Nous sommes à la cinquième vidéo de cette série sur l'histoire de la drogue en Allemagne. La vidéo suivante, celle de jeudi prochain à 18h, puisque je sors maintenant désormais une vidéo tous les jeudis à 18h, sera consacrée aux soldats de l'armée française, j'en dirai un mot en fin de vidéo. En attendant, les quatre vidéos précédentes de cette série nous ont permis de nous rendre compte que la pervitine a été inventée par un chimiste allemand en 1937, puis qu'elle est ensuite sortie, commercialisée par des usines, qui en ont caché les effets secondaires, et qui en ont mis en avant les effets d'énergie et de lutte contre le sommeil à très très court terme. Et évidemment, c'est le début d'un drame énorme. Et il y a deux vidéos en Pologne, nous avons vu que l'armée a commencé à utiliser ça sur le terrain, et que ça a donné de très bons résultats, très très courte période, je le répète, sur l'énergie et sur le sommeil. La consommation de pervitine durant la drogue de guerre, vous savez, c'est cette période qu'on a nommée comme ça, entre l'invasion par l'Allemagne de la Pologne et celle de la France. La Grande-Bretagne et la France sont toutes deux en guerre contre l'Allemagne, et puis bon, il n'y a pas vraiment de combat. Même s'il y aura un peu plus de combat que ce qu'on croit, il y a des petites attaques, etc. Mais enfin, globalement, il ne se passe pas grand-chose. Et donc dans l'armée, d'après un rapport de rank, auto-rank, je l'ai déjà présenté, dans la deuxième vidéo de cette série, je le présente rapidement, c'est le responsable d'un institut physico-chimique de l'armée allemande. Il a pour principale mission de lutter contre les ennemis des soldats. C'est un débrouillard qui invente toutes sortes d'inventions pour lutter contre la sueur des casques, etc. Mais son principal problème, notre amirant qui a son institut, c'est le sommeil. Et donc là, vous comprenez bien que quand ils ont entendu parler de la pervitine, voilà. Donc, une grande partie des officiers ont toujours de la pervitine sur eux. Ça, c'est ce qu'il nous dit sur son inspection pendant la drole de guerre. Tous ceux que j'ai interrogés, qui relèvent des troupes motorisées ou autres, m'ont confirmé l'effet bénéfique du produit. Bon, ben les soldats prennent ça pour pas dormir, ça les fait pas dormir, ils sont contents. Évidemment, le drame se profile. Dans la population civile, puisque je vous ai dit que ça avait été commercialisé dans les commerces, la soif de drogue grandit aussi dans la population civile. La fièvre pervitienne reprend de plus belle à partir de 1939. Elle touche aussi bien les femmes au foyer, qui s'enfilent les pilules comme si c'était des bonbons. Y compris sur la population civile, cette substance est en train de générer un problème énorme. Bon, la situation militaire, puisqu'il va quand même s'agir de ça. Je vous ai mis ici les armées alliées, avec les pays, vous reconnaissez la carte, la France, très bien. La ligne Maginot, qui a priori défend avec béton et tout ce qu'on peut imaginer, la frontière directe entre la France et l'Allemagne, donc pas question de passer par là, en principe. Le massif des Ardennes, le fameux endroit très peu défendu, parce qu'on considère que ce n'est pas possible. Évidemment, c'est ce qui va se produire. Comme souvent dans la vie, vous savez, on considère qu'une chose est impossible jusqu'à ce qu'elle ait lieu. Et bien là, c'est pareil. Les armées alliées totalisent entre 3,3 et 4 millions d'hommes. Du côté de l'Allemagne, je vous ai mis les principales formations allemandes, c'est plutôt entre 3 et 3,3 millions d'hommes. Donc on est en numérairement infériorité du côté allemand. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très différent. Vous savez que la Pologne, les Allemands étaient supérieurs et en plus, les Polonais ont un peu le temps de mobiliser. Là, c'est le contraire. Non seulement les Français, les Alliés défendent, mais en plus, ils sont plus nombreux. En plus, ils ont 14 000 pièces d'artillerie, là où les Allemands n'en ont que 7 000. Donc une supériorité d'artillerie qui est une arme absolument décisive dans ce genre de guerre. De 3 300 à 4 500 chars, pour une partie plus lourde, plus blindée et plus résistante que ceux en face, qui sont en plus seulement 2 400. Bon, voilà, je vous ai mis les chars supérieurs côté alliés, en partie seulement, bien sûr. Et puis, le côté allemand, la force, c'est que les chars sont groupés en division, suivis d'infanterie, tous en camion. Donc en gros, il y a des unités qui sont d'une rapidité inattendue, comparé aux autres guerres. Et puis, qui sont équipées de radios. Radios qui communiquent notamment avec les avions, qui suivent ces formations. Et ça, c'est une coordination qui va être majeure, un atout clé et décisif dans la guerre qui vient. Ça, c'est vraiment l'une des premières explications, l'une des premières raisons de la victoire de l'Allemagne. C'est évidemment cette coordination radio qui va faire des miracles dans cette guerre. Ça, c'est absolument certain. Mais ce n'est pas la seule explication. De 3 000 à 4 500 avions, de 3 500 à 5 600 avions, c'est compliqué d'être certain. Les chiffres sont différents. Puis, il y a des avions de transport, des avions véritablement d'état de combattre, les pistes aériennes. Bon, l'aviation, c'est un enjeu complexe, mais on considère généralement que les forces sont équilibrées, voire peut-être légèrement en faveur des alliés. Bon, en tout cas, bilan des forces en présence, force allemande inférieure, variable selon les sources. Frontières courtes, évidemment, côté français. Rien à voir avec la Pologne. Je vous avais montré que des frontières sont énormes. Elles étaient très mal défendues côté polonais, là, en France, c'est la Lille de Maginot. Infériorité matérielle allemande. Donc, les Allemands se demandent comment attaquer dans cette situation pendant 7 mois. Ça paraît évident. L'invention, du coup, de fossiles. Le 17 février 1940, Hitler reçoit Éric von Manstein, qui est un militaire allemand, et qui expose son plan d'attaque à Hitler. Son plan d'attaque, il dit, voilà, les forces françaises sont massées vers la Lille de Maginot, bon, très bien. Puis ensuite, elles sont ici prêtes à fondre pour aider les Belges et les Hollandais. Des armées hollandaises, armées belges, bon, Luxembourg. Et puis, nos armées sont ici. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire des attaques de diversion aux Pays-Bas et en Belgique, pour, voilà, essayer d'envahir ces pays, donner l'impression qu'on veut faire ça. Évidemment, il y a une réaction de la part des Franco-Britanniques qui ne vont pas laisser leurs alliés se faire écraser puisqu'ils sont très inférieurs à nous. et donc, ils vont venir les aider de toute urgence. Et pendant que cette manœuvre a lieu, nous, on lance une véritable attaque avec toutes nos divisions blindées, rapides, ici, dans le sud du dispositif qui est allé aider les alliés et au nord de la Lille de Maginot, entre les deux, en passant par le massif des Ardennes jusqu'à la ville de Sedan pour couper cette situation. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le coup de fossile. Le coup de fossile qui va représenter les forces françaises ont avancé ici, les britanniques, les armées allemandes sont là. Et donc, on a clairement une armée allemande qui est maintenant passée. Et la nouvelle situation est telle qu'elle est. Voilà, ça, ça a disparu. Et bien sûr, tac, l'armée allemande va continuer. Bon, je vous ai mis la flèche un peu décalée, vous comprenez l'idée. Jusqu'à la Manche pour couper tout au nord et créer un gigantesque encerclement. Et couper le dispositif militaire allié en deux. Hitler, il se dit, après tout, c'est pas mal cette affaire. Les armées allemandes se retrouveraient comme ça. Et derrière, l'encerclement, il n'y aurait plus qu'à terminer tout ça. Bon, voilà comment ça peut se passer. Pour la suite, et puis on écrase l'encerclement. Génial. Et puis ensuite, on se retourne pour envahir la France. C'est le plan rouge. On a concentré nos forces couper l'ennemi en deux, écraser la moitié, puis écraser la moitié. On n'attaque pas l'alline Magino. Bon, sur le papier, c'est sympa. Mais le plan d'attaque est extrêmement risqué quand même car il demande une rapidité d'exécution extrême. Il faut que les troupes avancent nuit et jour le plus rapidement possible, les troupes blindées allemandes. Et ça, eh bien, nous allons en voir un petit peu les raisons. L'arrêt sur les stimulants. Donc les Allemands, ils se demandent comment faire pour que les troupes comme ça avancent nuit et jour. Et puis, ils ont des rapports, je vous en ai lu déjà, sur l'utilisation de la pervertine en Pologne, lors de la précédente vidéo. Eh bien, eh bien, eh bien. Un communiqué du 17 avril 1940 à un millier de médecins de troupes, plusieurs centaines de médecins en chef, aux commandants sanitaires et à leurs homologues de la Waffen-SS, voilà ce que l'armée allemande fait passer comme consigne. L'expérience de la campagne de Pologne a montré que, dans certains cas, vaincre la fatigue qui pèse sur des troupes fortement sollicitées peut avoir une influence cruciale sur le succès militaire. Si le sommeil compromet la victoire, le vaincre peut, dans certains cas, s'avérer plus important que toutes les précautions prises contre d'éventuels dommages qu'ont commis tant. Les Allemands, ils sont là, oui, mais attendez, enfin, les soldats, ils meurent sous les balles, bon, mieux vaut qu'ils soient puis qu'on gagne, que voilà, qu'ils meurent sous balle puis qu'on perde. Donc, il y a un côté abchect derrière la guerre, évidemment, puisqu'on en arrive à valiser l'utilisation de substances ignobles. Afin de surmonter la fatigue, des produits stimulants sont mis à disposition. Conformément au plan, la pervitine a été intégrée à l'équipement sanitaire. Et pas qu'un peu, puisque l'armée allemande passe une gigantesque commande, aujourd'hui, c'est documenté, c'est historique, c'est catégorique. La Wehrmacht a passé une commande aux usines Temmler qui ont inventé ce produit, qui ont découvert ça. Pour l'armée de terre et l'armée de l'air, les pilotes aussi, les avions, 35 millions de doses qui arrivent juste à temps pour le début de l'offensive. 35 millions de doses. Je vous présente désormais quelqu'un qui s'appelle Heinz Guderian. Il commande la tête de la percée allemande. J'exige de vous que vous ne dormiez pas pendant trois jours et trois nuits si cela est nécessaire. Voilà ce que Guderian commence à dire à ses troupes lorsqu'il est en charge de l'offensive et lorsque l'offensive commence. Guderian, il se trouve qu'il atteint Sedan, la clé de la fossile, l'endroit où il faut pivoter pour aller vers la Manche, en seulement trois jours. Et là, si vous voulez, c'est même encore plus rapide que ce à quoi s'attendait le haut commandement allemand qui finalement prit d'un petit peu de panique à ce moment-là et se dit qu'il va trop vite. L'infanterie qui est en renfort n'est pas encore là. Il y a des embouteillages énormes. Les véhicules ne vont pas forcément arriver à temps. Il y a des problèmes de ravitaillement en carburant. On ne sait pas comment ça va se passer tout ça. Les Français, les Anglais vont contre-attaquer sur les côtés de ce coup de fossile qui est mal défendu. Il va falloir se calmer. Il va falloir arrêter. Il reçoit alors l'ordre de stopper. Mais Guderian va refuser d'obéir. Et c'est assez rare dans l'histoire militaire allemande. Je vous propose de chercher d'autres exemples dans l'histoire militaire allemande d'un officier commandant d'une offensive qui a refusé d'obéir aux ordres. Je vous laisserai chercher. Puisque pour moi ça correspond encore déjà là aux effets de la pervitine. J'ai l'occasion de le rappeler. Ils décident de foncer à travers la France le plus rapidement possible tout en ignorant les ordres. Et ça, ça va durer plusieurs jours. Les autres allemands Hitler au commandement les officiers la Wehrmacht ou tout ce beau monde à Berlin ils ont des téléphones des radios mais ils hurlent l'arrêté tout de suite on vous donne l'ordre d'arrêter ça suit pas derrière qu'est-ce que vous faites ? Guderian il éteint sa radio moi j'ai rien à la fiche de ce qu'il pense là-bas on fonce. Ah bon ? Nous conduisons aussi vite qu'il est possible de le faire en convoi. Le général veille par l'intermédiaire de ses hommes à ce que la circulation soit fluide. Des distances gigantesques ont été parcourues aujourd'hui. Ce sont des témoignages d'époque de soldats tirés de l'extase totale. Puis ensuite je donnerai la parole nous poursuivons notre chemin vers Montcornet tous les véhicules roulent plein pot durant le trajet le général doit dresser une nouvelle feuille de route tout va tellement vite. Personne ne se soucie de savoir le nom du lieu il s'arrive quelque part peu importe le général s'arrête à une église avec son adjudant il règle la circulation une division à droite une division à gauche comme pour une course tout le monde fonce à travers la ville. Voilà l'esprit extraordinairement brutal avec lequel cette offensive est menée. La prudence semble ne faire plus partie de l'équation la protection la consolidation l'attente le ravitaillement tout ceci est négligé avec une facilité déconcertante. Le dispositif ennemi est enfoncé et tout ça continue de Guderian c'est de mon propre chef que j'ai pris toutes les décisions jusqu'à l'arrivée sur le littoral près d'Abeville. Le haut commandement exerça surtout sur moi une influence paralysante sur mes mouvements. Il nous le dit lui-même. Le 16 mai la troupe était exténuée pour n'avoir pas connu une seule nuit de véritable repos depuis le 9 mai. On a déjà 7 jours d'offensive continue sans repos. Je vous demande un autre exemple dans l'histoire d'une offensive militaire avec des hommes qui a perduré 7 jours sans signe évident flagrant d'effondrement lié à la fatigue. Je vous avais demandé de ne pas dormir pendant 48 heures dira Guderian à ses hommes à la fin de l'opération fossile et de l'encerclement jusqu'à Dunkerque. Vous avez tenu le coup 17 jours. Guderian a maintenu en éveil et en état de fonctionnement au maximum ses divisions pendant 17 jours. Il y a là un problème évident qui se pose à n'importe qui d'un petit peu conscient de la nature humaine. La réduction de l'encerclement. Je vous ai remis ici l'encerclement. Une fois la fossile refermée, les Allemands mettront 14 jours à réduire l'encerclement. Une durée étonnamment longue vu la rapidité de la première phase que je vous ai décrite. Au final, ça finit par un petit encerclement vers Dunkerque. Vous avez qu'à toute une histoire avec l'évacuation. Les armées françaises et anglaises se retrouvent fermées près de Dunkerque et cherchent à évacuer par la mer. Le 24 mai, Hitler donne l'ordre d'arrêter les attaques au sol contre l'encerclement. Ordre qui a donné une vaste quantité d'hypothèses, de suppositions, de supputations, ce que vous voulez. Évidemment, il y a, comme toujours, des explications multiples. Il semblerait qu'Hitler ait pris cette décision sous l'empire de deux considérations plus supérieures aux autres et j'aurai l'occasion d'y revenir lors de mes vidéos sur le Royaume-Uni. En gros, la première, c'est qu'ils se méfiaient de l'armée de terre parce qu'elle n'était pas nationale-socialiste, là où l'armée de l'air était une création purement politique, émise par le parti, comme c'est une arme nouvelle. Et donc, il semblerait qu'ils aient eu peur avec Göring surtout, que l'armée de terre ait tellement de gloire à l'avoir vaincu la France et le Royaume-Uni, que finalement, les généraux en tirent prestige et que ça nuise à la même mise nazie sur l'Allemagne. Et donc, ils auraient dit bon, calme, et on fait finir le travail par l'aviation et on dira c'est le national-socialisme qui a vaincu, c'est l'armée, bon, aider aussi. Vous voyez un peu l'envie du discours qui suivra la défaite française. Donc ça, c'est peut-être un élément. Et le deuxième élément, c'est l'envie qu'a Hitler de faire la paix avec le Royaume-Uni dans une forme peut-être de gestes disant bon, je laisse en gros les troupes anglaises évacuer en bonne partie et j'espère que l'Angleterre verra là-dedans un geste sportif et fera un pas vers la paix puisqu'il y a un parti pro-allemand extrêmement important au Royaume-Uni. Hitler admire le Royaume-Uni et rêve de faire la paix avec le Royaume-Uni pour que le Royaume-Uni continue à dominer le monde via les mers et lui dominer l'Europe via les terres et que tout ceci soit finalement une double domination amicale et non concurrente. Les alliés évacueront plus de 300 millions vers la Grande-Bretagne au final. C'est une erreur avec le recul de l'histoire. Heureusement que cette décision a été prise par Hitler. Le plan rouge à partir du 5 juin l'invasion de la France je vous l'ai dit Autorank à ce moment-là notre ami Rank qui du coup lutte contre le sommeil vous savez il décide de se rendre sur le front afin d'étudier les usages de la pervitine et de pourvoir au ravitaillement. Un périple qui lui fera parcourir le pays de long en large sur plus de 4000 km. Il est assez révélateur que Rank que suivent les deux fers de lance de la Wehrmacht. Le général Guderian dont je vous ai parlé et un Rommel là je cite Norman Holler l'extase totale et un Rommel complètement allumé. C'est vrai que je me suis focalisé sur Guderian aujourd'hui on pourrait parler de Rommel qui est le deuxième fers de lance de l'attaque à ce moment-là. Rommel qui semble-t-il consomme de la pervitine en permanence. Rank se trouve toujours là où on consomme le plus de pervitine là où l'ambiance est la plus électrique et où on a le plus besoin de lui. En effet il a apporté une grande quantité de drogue qu'il distribue à foison. Je ne vous ai pas dit mais je crois qu'on nous cite il a des dizaines de milliers de doses en permanence avec lui dans des camions etc. Il distribue tout ça aux hommes dès qu'il en trouve au moindre instant de fatigue en avant. Waldman chef des services de santé de l'armée de terre et supérieur de Rank voyage aussi dans le pays et voilà ce qu'il nous dit ligne maginaux brisée avancée incroyable 60 à 80 km par jour l'intendance est plus efficace l'évacuation tout est beaucoup mieux qu'en 1918 c'est quelqu'un qui fait un compte rendu qui a connu la guerre 14-18 qui dit mais tout va à des kilomètres c'est incroyable incroyable le 17 juin 40 Rommel parcourt 240 km dans la journée il faut quand même visualiser qu'on n'est pas dans un véhicule moderne civil sur une autoroute on est dans des véhicules de combat on est censé passer à travers un territoire ennemi dans des routes qu'on connaît mal dans un pays qu'on connaît peu avec les cartes qu'on a pu se procurer avec les routes dans l'état qu'elles sont bombardées etc avec des chars qui font à l'époque 20, 30, 40 km heure dans de bonnes conditions des camions on va pas c'est pas du 90 sur départemental ou je sais pas quoi au national à l'époque donc tout ceci a des allures qui laissent rêveuse tout le monde se demande comment c'est possible j'ai même les individus impliqués le chef d'état-major des forces aériennes alors depuis les avions rendez-vous compte note lui aussi les avancées sont monstrueuses les rapports d'aviateurs ils doivent revenir ils sont là mais on aperçoit deux colonnes qui avancent c'est fou qu'est-ce qui se passe quoi Guderian atteint Pontallier qui est sur la frontière suisse et lorsqu'il le déclare au commandement Hitler l'appelle personnellement parce qu'il refuse de le croire et il lui assure qu'il se trompe et qu'on le fond avec Pontallier-sur-Saône qui est peut-être 300 km en amont je vous ai mis les deux villes et donc ça donnera lieu à une discussion cocasse où ils insisteront tous les deux Guderian dira j'assure je suis sur la frontière suisse si 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 la ligne Maginot est complètement encerclée et Hitler ne le croit pas bon bref tout ceci va plus vite que tout le monde ne pouvait l'imaginer les chars l'artillerie les batteries antiaériennes et l'intendance se relaient continuellement on avance sans cesse y compris la nuit à l'aveuglette sur les départementales nul ne pense à dormir un morceau de chocolat remplace le déjeuner on avance toujours nos colombes de véhicules ont franchi plus de 300 km parfois à travers des champs de blé des plaines et des prairies comment cela est-il possible seuls ceux qui sont au volant pourraient le dire et ceux qui sont au volant sont ravitaillés constamment en pervitine en vérité ces derniers jours nos pilotes ont réalisé l'impossible nous sommes si rapides que la population française n'a pas eu le temps de fuir la consommation de pervitine pour chaque pilote oscille entre 2 et 5 comprimés par jour de conduite alors 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 un succès surprenant pour plusieurs raisons la première surprise l'organisation de l'armée française aucune défense derrière les Ardennes normalement quand on est à une échelle aussi importante une échelle stratégique d'organisation militaire on fait des réserves importantes visant à pallier les endroits où l'ennemi percerait les défenses première c'est tout ce qui se passe toujours d'habitude dans une guerre comme ça on a des réserves stratégiques qui servent à combler les défenses et là il y a une réserve stratégique minime voire inexistante aucune défense derrière les Ardennes une faible réserve stratégique de l'armée française moins de 10% des troupes mais qu'est-ce qui s'est passé en plus de ça on a une absence de groupement important de chars dans ces réserves qui constituent les seules unités rapides capables d'intervenir partout pour casser l'offensive si elle a lieu il n'y a rien là-dessus alors les pistes d'explication sont multiples la première c'est en réponse vous savez au livre de Marc Bloch que je vous ai montré en introduction L'étrange défaite nous avons le choix de la défaite d'Adila Kouariz pour Adila Kouariz et ce n'est pas la seule à le penser évidemment une partie de l'élite a voulu que la France perde elle a trahi elle a organisé la défaite de la France comme elle l'a pu la où elle était en sapant les conditions d'une défense correcte pour pouvoir installer un régime fasciste et nazi pro-allemand en France ça c'est les enquêtes historiques d'Adila Kouariz c'est également ce que nous dit en partie Henri Guillemin dans son étude sur l'affaire Pétain qui est une conférence en 12 épisodes que je vous invite à regarder qui sont excellents où en gros il a notamment une preuve c'est qu'il y a une lettre privée de Pétain que je ne sais plus à qui où il explique dans cette lettre que les groupements de chars feront la guerre moderne que c'est absolument très important et puis quelques mois plus tard en public il explique au contraire que les chars c'est n'importe quoi il ne faut pas s'intéresser à ça je schématise et je caricature mais en gros c'est ça donc là on a évidemment on se dit merde il laisse courir le bruit lui qui a rérolé de la victoire de 18 le plus grand soldat français etc que les chars ça comptera pas donc les gens se disent bon bon c'est pas la doctrine qu'on utilise alors qu'en fait il le sait il écrit en public que si si bon on a les mémoires de guerre de De Gaulle qui reviennent sur l'absence de groupements blindés que lui a insisté pour avoir et qu'il a eu qu'un tout petit peu et avec le petit peu qu'il a eu il a déjà réussi à faire des miracles mais bon il n'a pas eu assez pour contrer évidemment le bélier allemand et puis les mémoires de Gamelin dites moi si ça vous intéresse que je vous fasse un retour sur les mémoires de Gamelin que j'ai la chance de posséder Gamelin qui était le responsable de l'armée française à l'époque Gamelin qui évidemment après le désastre qu'a connu les troubles sous lesquels il était commandant personne ne s'est intéressé à lui donc le Gamelin notre Gamelin c'est même synonyme maintenant de quelqu'un de mauvais de nul d'à côté de la plaque Gamelin il a écrit ses mémoires notre ami Gamelin qui sont parus à une trentaine d'exemplaires en chaque tome il y a trois tomes qui n'ont pas été réédités et que j'ai la chance de posséder d'origine et d'ailleurs elles n'ont même pas été consultées les exemplaires que je possède alors qu'ils sont d'époque ils sont des années 50 même pas je ne sais plus en quelle année c'est publié je crois qu'en 49 puisque en fait c'est des vieilles relures où les pages sont attachées entre elles donc en fait je suis obligé pour le lire de le découper au couteau le livre chaque page une par une si vous voulez je vous montrerai ça puisque j'ai parcouru les deux premiers tomes et pas encore le troisième je vous montrerai face caméra ce que je vous dis je vous illustrerai je vous découperai au couteau les pages c'est incroyable c'est un livre il faut le découper au couteau page par page bon bref ensuite la deuxième surprise l'absence de poste dans l'attaque allemande ça c'est quand même quelque chose qui a marqué l'expérience nous a appris qu'une offensive est toujours suivie d'une accalmie au bout d'un certain temps dans 4 ou 5 jours ils devront s'arrêter à cause du ravitaillement ce qui ouvrira le champ à une contre-offensive la personne qui a dit ça au début de l'attaque allemande quand les allemands ont commencé à percer c'est quelqu'un qui en avait vu dans la guerre qui a dit non non mais sagesse attendez ils vont s'épuiser là puis on attaquera quand ils seront épuisés et puis bon finalement l'épuisement n'est pas venu la pause n'est pas venue cette personne qui nous a dit ça c'est Winston Churchill donc on n'est pas les premiers à s'étonner de ça piste d'explication évidemment l'utilisation massive de la pervitine comme dopage par l'armée si pour l'attaque de la Pologne les avantages du côté allemand étaient tellement nombreux que la pervitine a certainement joué un rôle secondaire et d'accélérateur pour la France on disait encore plus ce facteur dopage qui est probablement prioritaire premier effet l'euphorie des allemands à foncer sans s'arrêter dormir avoir peur ou même suivre les ordres quand est-ce que des allemands désobéissent je me répète correspond aux effets identifiés de la pervitine une surconfiance en soi sans pervitine Guterian aurait-il obéi aux ordres et sans pervitine ces hommes seraient-ils parvenus à lui obéir jusqu'à la fermeture de la fossile sans tomber de fatigue avant d'y parvenir vous ferez votre avis la prochaine vidéo un compte rendu de lecture celui de Comte des Lyons de Dominique Lormier parce que pour moi il est complètement évident qu'un facteur n'est pas à mettre au compte de notre défaite c'est le courage et l'héroïsme des troupes françaises qui se sont extrêmement bien défendues c'est même quelque chose qu'il faut mettre du côté de la balance qu'est-ce qui s'est passé il n'y avait que des j'allais dire que des raisons que les alliés gagnent y compris l'héroïsme de l'armée française qui a été démontré en de nombreuses occasions j'aurai l'occasion de revenir vous verrez c'est super Valia notre armée s'est défendue contrairement à ce qu'on a pu laisser courir absolument de façon très très correcte et saluée par les allemands à de nombreuses reprises qui ont tenu à ce que les troupes françaises capturées défilent avec les arbres etc vous verrez les allemands eux-mêmes sont impressionnés du courage français source sur la drogue Norman Holler Lucas Kamienski je ne cite jamais Lucas Kamienski mais il corrobore tout ce que je vous dis là et je le citerai dans une vidéo qui suivra dans deux vidéos je m'en servirai comme source probablement première de la vidéo d'ailleurs qui est en construction documentaire d'Arte la pilule de Göring qui corrobore tout ça je ne cite pas directement allez voir et c'est sur Youtube disponible et puis en tout cas ça l'était quand j'ai mis ça et puis les mémoires de Guderian souvenirs d'un soldat mémoire militaire 24 volumes de Claude Bertin La guerre en mille images de Bernard Iselin numéro spécial La Rousse préfacé par le général Végan merci à tous de m'avoir écouté rendez-vous jeudi prochain à 18h pour la suite de cette série sur l'héroïsme de l'armée française avec Comme des lions de Dominique Lormier salut à tous à jeudi prochain merci à tous